Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, ce 18 janvier 2024, 9h09, du Québec, avec deux nouvelles vraiment très inquiétantes. On se rapproche, on le sait, 2024 va être une année vraiment folle à traverser. 40 élections dans 40 pays, dont les États-Unis. Taïwan vient d'avoir ses élections, on a élu un gouvernement séparatiste. Plein d'autres pays s'en vont en élection, je les oublie pour l'instant, mais je vous en ai parlé tellement. Plus de 4 milliards d'individus, à peu près 4 milliards d'individus s'en vont aux jeunes cette année. Ça va être complètement, complètement, complètement... Même l'Inde s'en va en élection, des gros pays, ça va être beaucoup de tensions, beaucoup d'actions. Il faut s'attendre au pire. Et là, on se rapproche du pire avec le Pakistan. Imaginez-vous qu'ils lancent des frappes aériennes en Iran. Tu es en 9 personnes après la pressionnante attaque de Téhéran. On s'en rappelle, je vous en ai parlé hier ou avant-hier de cette attaque-là. Je ne sais pas si j'ai gardé le lien. Bon, je pense que je l'ai encore. J'y reviendrai. L'armée de l'art pakistanaise a lancé jeudi matin des frappes aériennes de représailles en Iran contre des cachettes présumées de militants, tuant au moins 9 personnes et augmentant encore les tensions entre les voisins. L'attaque de jeudi a été suivie mardi par celle de l'Iran. Évidemment, à l'intérieur du Pakistan, tous deux semblaient cibler des groupes militants Balouch, ayant des objectifs séparatistes similaires de part et d'autre de la frontière irano-pakistanaise. Les pays s'accusent mutuellement d'offrir un refuge aux groupes sur leur territoire respectif. Wow! Ces attaques surviennent également alors que le Moyen-Orient reste perturbé par la guerre naturellement entre Israël et le Hamas, nous rapporte l'Associated Press dans la bande de Gaza. L'Iran a également mené des frappes aériennes lundi soir en Irak. Ça aussi, je vous en avais parlé, et en Syrie, suite à un attentat suicide revendiqué par l'État islamique. Mais on sait aussi que l'Iran avait attaqué, en Irak, certaines propriétés demeurent au refuge d'agents du Mossad. Donc, vraiment beaucoup de tensions, ces frappes ont mis en péril. Les relations diplomatiques entre Islamabad et Téhéran, l'Iran et le Pakistan, dotés de l'arme nucléaire, il ne faut pas l'oublier, le Pakistan, se considérant depuis longtemps avec méfiance face aux attaques des militants. Chaque nation est également confrontée à ses propres pressions politiques internes, et les conflits pourraient en partie être une réponse à cela, les attaques. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a décrit son attaque jeudi comme une série de frappes militaires de précision hautement coordonnées, spécifiquement ciblées. Wow! Alors, vraiment, vraiment, on n'est pas sortis de l'auberge des amis avec ces histoires-là. Puis l'autre lien très important aussi, ça nous vient de Métro-Yuké. Le Royaume-Uni pourrait être entraîné dans la Troisième Guerre mondiale. Trois menaces qui pourraient déclencher la Troisième Guerre mondiale. Avertissement inquiétant de la Russie, frappe de missiles au Moyen-Orient, une diplomatie difficile en Chine, la menace d'une Troisième Guerre mondiale n'a jamais été aussi grande. Dans un discours effrayant lundi, le ministre de la Défense Grant Shapps, le ministre de la Défense britannique, a déclaré que les relations internationales étaient entrées dans une nouvelle ère. Nous devons être prêts à dissuader nos ennemis, à diriger nos alliés et à défendre notre nation chaque fois que l'appel se présente. Shapps a déclaré que la Russie, la Chine et l'Iran constituaient de sérieuses menaces, les qualifiants d'instables et d'irrationnels. Et ce n'est pas la première fois qu'un homme politique britannique fait allusion à la guerre. Ces derniers mois, l'année dernière, l'ancien secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré que la Grande-Bretagne serait en guerre d'ici 2030. Alors que la guerre russe en Ukraine n'est pas prête de se terminer. Imaginez-vous, écoute, que les tensions montent au Moyen-Orient et qu'un nouveau président remet l'accent naturellement sur Taïwan, un président séparatiste. Le Royaume-Uni pourrait-il être entraîné dans un conflit encore plus tôt que 2030? La guerre menée par la Russie en Ukraine approche à grands pas de son 700e jour, presque deux ans. Son deuxième anniversaire ayant lieu le 24 février, c'est bientôt ça. Même si l'armée ukrainienne a regagné une partie du territoire lors d'une récente contre-offensive, ce qui est complètement illusoire, la situation sur le terrain est restée sensiblement la même depuis l'invasion de Poutine. Le président russe envisage de renforcer l'armée de son pays avec 170 000 soldats supplémentaires, selon certaines informations, ce qui témoigne de l'engagement de la Russie à intensifier le conflit. Un document divulgué par le ministère allemand de la Défense au début de la semaine expose un plan russe pour lancer une offensive de printemps en Ukraine, en février. Le rapport prévient également que la Russie pourrait lancer des attaques secrètes sur le territoire de l'OTAN dès juillet cette année. Certains signes indiquent déjà que la Russie est prête à franchir les frontières de l'OTAN en décembre d'un cratère de drones russes a été découvert dans un village roumain. Une attaque russe contre un membre de l'OTAN pourrait déclencher l'article 5 du traité de l'OTAN, ce qui signifie que le pays attaqué aurait droit à l'aide des autres pays de l'Alliance. Le traité stipule que les États membres seraient tenus de prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires, y compris le recours à la force armée. Dans une telle situation, le Royaume-Uni et les autres membres de l'OTAN ne seraient pas obligés de déclarer la guerre à la Russie, même si cela reste une possibilité. Il est probable que le Royaume-Uni déploierait au moins des troupes aux côtés des pays de l'OTAN dans un tel scénario. C'est complètement dystopique. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, c'est pourquoi le Royaume-Uni n'est pas entré en guerre contre la Russie après l'invasion de 2022. Le Royaume-Uni a promis de près de 12 milliards de livres sterling de soutien à l'Ukraine en fournissant des chars et des missiles de frappe et en assurant la formation des troupes irakiennes. Wow! C'est comme si tu étais en guerre, tu fournis l'armement. Le premier ministre, Rishi Sunak, a récemment averti que si Poutine gagne en Ukraine, il ne s'arrêtera pas là. C'est pourquoi la sécurité de l'Ukraine est notre sécurité. Quant au Moyen-Orient, la tension internationale est tournée vers le Moyen-Orient depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, et le bombardement naturellement qui a suivi dans la bande d'Aghazan en réponse. Les outils, un groupe militant politique qui contrôle une grande partie du nord du Yémen, ont lancé une campagne ciblée d'attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux dans la mer Rouge. Le groupe a déclaré qu'il cible les navires liés à Israël pour soutenir le peuple palestinien. Le peuple palestinien est utilisé par tout le monde depuis plus de 60 ans, et leur sort n'a pas changé. Il s'est détérioré de jour en jour pendant 60 ou 65 ans. Des centres logistiques, des systèmes de défense aérienne et des lieux de stockage d'armes ont été touchés par des frappes aériennes, selon les responsables. Les États-Unis ont contribué à la coalition Prosperity Guardian pour contrer les attaques dans cette région, naturellement pour protéger le transport maritime. Le président américain Joe Biden a averti que les États-Unis pourraient riposter davantage, déclarant « nous veillerons à répondre aux outils s'ils continuent ce comportement scandaleux avec nos alliés ». Quant au premier ministre anglais, Richie Sunak a déclaré que les actions des rebelles outils représentaient la plus grande attaque contre la Royal Navy depuis des décennies, et il a ajouté que le Royaume-Uni avait lancé des frappes sur des sites outils. Wow! Donc, dans une déclaration commune, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, Bahreïn, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, les Nouvelles-Zélandes et la Corée du Sud ont déclaré que l'objectif reste de désamorcer les tensions et de restaurer la stabilité en mer rouge. Les outils soutenus par l'Iran font partie de l'axe de la résistance. L'Iran a lancé ces dernières jours, on le sait, des attaques contre trois pays au Moyen-Orient. Quant à la Chine, est-ce que c'est une menace aussi pour le Royaume-Uni? Les tensions entre la Chine et Taïwan se sont accrues ces dernières années, et le nouveau président a été élu sans équivoque. Donc, on le sait qu'au 17e siècle, elle était contrôlée par l'Empire chinois avant d'être vendiquée par le Japon en 1895. Lorsque le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale, la Chine a repris le pouvoir. Aujourd'hui, Taïwan est autonome, mais elle n'est ni officiellement indépendante de la Chine, ni unie à la Chine, vraiment, du n'importe quoi. Le Royaume est-il prêt à la guerre? Le Royaume-Uni consacre environ 50 milliards, oui, 50 milliards de livres sterling par année à la Défense. Plutôt cette semaine, le ministre de la Défense a annoncé que 20 000 soldats de la Royal Navy, de l'armée britannique et de la Royal Air Force seraient déployés à travers l'Europe au premier trimestre de 2024. Il s'agit de l'un des plus grands déploiements de l'OTAN depuis la guerre froide. Chers amis, c'est sûr qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction, puis 2024 va être tout un test pour les nerfs de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada